Et je l'annonçais en titre au village Kaurang dans le département de Mont-Ili, région du Mayokébi-Est. Une querelle entre deux personnes tourne en conflit opposant deux communautés, bilan 9 morts et 17 blessés. Informé, le gouverneur Amadane Erdébou s'est rendu sur place pour écouter les deux parties et gérer cette situation. Allez, Yomo. Kaurang, bourgade dans le Mont-Ili, ressemble ce samedi à une ville fantôme. La veille, il est survenu un mauvais échange verbal entre un commerçant et un client. Puis, les choses se sont précipitées, tournant au vinaigre, en prenant les allures d'un conflit opposant Peul et Moussey. Cette personne tombe sur le champ alors que deux autres succomberont plus tard. Le gouverneur Amadane Erdébou est descendu sur les lieux, constaté les dégâts et concilier les deux communautés. A cet effet, il a rencontré tour à tour les autorités administratives locales, les chefs traditionnels, les notables, les sages de la localité, sans oublier les parties en conflit. Tout de suite, Ramadan Erdébou a ordonné que les cadavres soient enterrés et le centre de santé où avait trouvé refuge la population autochtone soit évacué. Chose faite, l'heure est aux tractations de conciliation entre Peul et Moussey, afin de trouver une solution à l'amiable en guise de réparation. Le gouverneur a formellement mis en garde contre tout éventuel acte ou comportement de nature à troubler l'ordre public. Ramadan Erdébou a également martelé que force doit rester à la loi et les présumés responsables de ces crimes seront tôt ou tard traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes.